La team ça y est, j'ai enfin aménagé, donc nouvel appart, nouvel ville, nouveau club, je vous fais découvrir tout ça. C'est parti les gars, première étape, je vais vous faire visiter le centre d'entraînement, donc on va bouger ensemble. Le mec il se barre sans moi. Allez, c'est parti, première étape, le stade. La team, comme je vous l'ai dit, première étape, je vais vous faire visiter le centre d'entraînement, donc bon, le club il est en National 3, et pourtant franchement on a des infrastructures, c'est très très lourd, il y a pas mal de terrain, donc là on est en train d'y aller, en plus mon appart, il est vraiment à 3 minutes du stade, donc là je suis au temps. Bon ça y est, on vient d'arriver, donc je vais vous montrer ça de plus près. Là, vous pouvez déjà checker, il y a le stade où on va jouer en premier, parce qu'en octobre on a un nouveau stade qui arrive, je vous le montrerai après quand on sera en ville, un stade pas mal plus grand, vraiment du lourd ou lourd ou lourd pour de la CFA2. Donc voilà les gars, là ça vous donne une idée un peu de la taille du centre d'entraînement, il y a pas mal de terrain, que des pelouses, il y a aussi un petit city pour foot à 5, donc franchement c'est hyper propre. Donc là, premier terrain d'entraînement, comme j'ai dit pelouse, là pour le moment, bon on est à peine, on est fin juillet, mais on s'entraîne toujours sur lui, il y a tous les autres derrière, et ça fait une sorte de mini forêt, où il nous faut courir comme des fous en prépa. Voilà les gars, là pour vous montrer encore un peu le complexe, on a deux stades juste à côté, là il y en a un troisième ici, derrière il y a le petit Sainte 55, donc franchement il n'y a rien à dire qu'on est au top, et surtout comme je dis, c'est rare qu'en National 3 ou quoi, quand il y a des structures comme ça, il n'y a pas tous les clubs qui ont cette chance, donc je vais essayer d'en profiter un max. Donc là, c'est le stade où on va jouer au début, il fait à peu près 2500 places, donc jusqu'en octobre on joue là, et après vous allez voir, à partir d'octobre on joue dans un autre stade, et je vous le montre juste un peu plus loin dans la vidéo. Bon maintenant, direction le grand stade, je reprends la caisse, et je vais vous montrer ça. Là c'est comme à Disney gros, c'est un tourniquet, par contre gros tu restes bloqué toi. Je sois pas, lui ne croise pas. Musique ça y est on vient d'arriver vous pouvez déjà l'apercevoir vite fait le stade il est juste derrière il est tout petit ce stade donc voilà les gars le mastodonte je sais pas si vous vous rendez compte fitin le stade de ouf et j'ai trop hâte de jouer dedans quand quand tu vas jouer là tu sais ça motive forcément tu vois c'est pas tu joues dans un champ ou quoi c'est un vrai stade donc de façon vous aurez pas mal de vidéos des matchs ici aussi à partir de normalement octobre novembre donc il y aura tout ça sur la chaîne et tu dirais tu dirais là le mini allianz riviera de nice tu vois bien passe par le trou là il ya un petit trou unique l'appareil si vous voulez les gars je vous montre et on peut mieux le voir de là bas bon bon Musique Vas-y gros droïde, dépêche-toi, on est super en retard On est pas vraiment en retard mais tu vois J'essaie toujours d'arriver un peu avant Et j'ai pas arrivé au dernier moment en mode de bal et poule Donc faut qu'on se bouge le cul là Demain c'est quoi le programme ? Demain match amical Donc là la séance elle devrait pas être hyper longue Et j'ai hâte de jouer ce premier match là Et du coup par contre pour le match amical Je pense que ça, ça sera dans le prochain vlog Donc si vous avez kiffé cette petite série Normalement ça arrivera bientôt Et après je pense qu'on aura un petit peu aussi Tout ça tout le long de la saison Avec tous les matchs de championnat Et on jouera tout le temps le samedi soir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501